Est-ce que Judas faisait partie des douze disciples choisis par Jésus ? Oui ou non ? Lorsque la mer s'est ouverte en deux, c'est qui qui poursuivait le peuple d'Israël ? Les Philistins, les Hébreux ou les Égyptiens ? Comment Jean-Baptiste est mort ? Il est mort de vieillesse ? On l'a coupé la tête ou on l'a battu à mort ? Dans la Bible, qui a prophétisé la naissance de Jésus ? Esaïe, Sophonie ou Abacuc ? Après le livre de Romains, c'est Galate, un Corinthien ou Éphésien ? Dans quel jardin était Adam au commencement ? Le jardin éclairé ? Le jardin d'Éden ? Ou le jardin lumineux ? C'est quoi l'apostasie ? C'est ne pas accepter le Seigneur ? C'est le fait de renier sa foi ? Ou c'est ne pas prier ? C'est quoi une conversion ? C'est lire la Bible ? C'est un petit changement ? Ou c'est un changement complet d'orientation ? C'est quoi la répentance ? C'est confesser ton péché et l'abandonner ? C'est confesser seulement ? Ou c'est informer Dieu de notre péché ? Tous ceux-là qui vont à l'église, iront-ils au ciel ? Oui ou non ? Qui ne fait pas partie des fils d'Abraham ? Isaac, Jacob ou Ismaël ? Combien de fois Pierre a renié Jésus ? Deux fois ? Trois fois ? Ou une fois ? Environ combien de personnes étaient dans la chambre haute ? 110, 130 ou 120 ? Y a-t-il le mot archange dans la Bible ? Oui ou non ? Comment s'appelle la mère du prophète Samuel ? Elisabeth, Marie ou Anne ? Dans la Bible, est-ce qu'à un moment, Jésus était adolescent ? Oui ou non ? Dans la Bible, c'est qui que Dieu appelle les boucs ? Un animal ? Ceux-là qui iront dans le feu éternel ? Ou ceux-là qui seront sauvés ? Dieu a-t-il une mère ? Oui ou non ? Quel est le plus important pour Dieu ? Que nous puissions avoir beaucoup d'argent ? Que nos églises soient grandes ? Ou que les âmes soient sauvées ? Dernière question. Qui était Saul de Tarse ? Étienne ? Paul ? Ou Saül ? Passons à la correction. Est-ce que Judas faisait partie des douze disciples choisis par Jésus ? La réponse est oui. Lorsque la mer s'est ouverte en deux, c'est qui qui poursuivait le peuple d'Israël ? La réponse est les Égyptiens. Comment Jean-Baptiste est mort ? La réponse est on l'a coupé la tête. Dans la Bible, qui a prophétisé la naissance de Jésus ? La réponse est Esaïe. Après le livre de Romains, c'est la réponse est un Corinthien. Dans quel jardin était Adam au commencement ? La réponse est le jardin d'Éden. C'est quoi l'apostasie ? La réponse est, c'est le fait de renier sa foi. C'est quoi une conversion ? La réponse est, c'est un changement complet d'orientation. C'est quoi la répentance ? La réponse est, c'est confesser ton péché et l'abandonner. Tous ceux-là qui vont à l'église iront-ils au ciel ? La réponse est non. Qui ne fait pas partie des fils d'Abraham ? La réponse est Jacob. Combien de fois Pierre a renié Jésus ? La réponse est, trois fois. Environ combien de personnes étaient dans la chambre haute ? La réponse est, cent vingt. Y a-t-il le mot archange dans la Bible ? La réponse est, oui. Comment s'appelle la mère du prophète Samuel ? La réponse est, Anne. Dans la Bible, est-ce qu'à un moment Jésus était adolescent ? La réponse est, oui. Dans la Bible, c'est qui que Dieu appelle les boucs ? La réponse est, ceux-là qui iront dans le feu éternel. Dieu a-t-il une mère ? La réponse est, non. Quel est le plus important pour Dieu ? La réponse est, que les âmes soient sauvées. Et dernière question. Qui était Saul de Tars ? La réponse est, Paul. La réponse est, Paul. Les âmes luiides à apprendre